Le Musée Régional de Vaudreuil-Soulange est fier de dévoiler sa nouvelle exposition, Temps moderne. Basée sur le thème de l'industrialisation, elle a été lancée le 21 février dernier avec une vidéo en ligne sur la page Facebook et YouTube du musée. Il est aussi possible de visiter l'exposition sur réservation. Temps moderne, en fait, c'est une exposition qui va durer l'année 2021. On vient de la mettre en place, fait que je suis heureux de vous présenter vraiment cette nouvelle thématique. Le titre, c'est Temps moderne, en sous-titre « L'objet domestique au début de l'ère industrielle ». Fait qu'évidemment, on ne traite pas des temps modernes au grand complet, mais des débuts de l'industrialisation dans la production d'objets domestiques. On a beaucoup d'objets dans la collection du musée qui sont représentatifs de cette période-là, qui va grosso modo de 1860 à 1920, donc fin 19e, début 20e siècle. Une époque vraiment charnière dans l'histoire du monde, en Occident, une époque où l'Europe et l'Amérique connaît un nouveau mode de production, l'automatisation, la production en série, la production de masse. En fait, qui fait un grand changement au niveau des mœurs de vie, qu'on passe d'une société agraire, artisanale, à une société industrielle plus urbanisée. À ce moment-là, on a toute une gamme de nouveaux objets qui apparaissent sur le marché, qui sont disponibles au Québec comme dans le reste de l'Occident, parce que vraiment, on fait partie, nous autres, du train, on est dans le train au Québec. Beaucoup d'industries aussi au Québec qui s'installent à ce moment-là, puis commencent à produire dans la nouvelle forme de production. C'est un peu la thématique qu'on voulait aborder, la partie d'objets de la collection du musée. Beaucoup d'objets qui existaient avant aussi, mais qui connaissent une nouvelle vie avec souvent des nouveaux matériaux. Il y a l'apparition peut-être de la fonte au niveau de l'objet domestique qui devient, on peut dire, l'âge d'or de la fonte à ce moment-là. Avec les presses, les moules qu'on trouve en usine, on peut produire une série d'objets avec des matériaux différents. La fonte, le fer blanc qui était auparavant plus de production artisanale qui devient de production industrielle. J'ai une section qui parle un petit peu aussi des arts, du design industriel en fait. C'est que l'art qu'on apporte au niveau de l'industrie pour décorer les objets, des fois marquer une pièce par un symbole qui va devenir représentatif d'une compagnie. J'ai une section ici sur le magasin général parce que toute la mise en marché devient nouvelle à ce moment-là. On a moins de produits en vrac. Les produits sont emballés dans des contenants soit de fer blanc ou avec des bouteilles identifiées avec le nom du producteur, le nom du commerçant, on a l'adresse du commerçant. On fait toute une nouvelle approche, je dirais, de la mise en marché et de la consommation qui change à cette époque-là. Fait que dans les maisons, évidemment, les gens s'approprient ces nouveautés-là, ça devient une nouvelle forme de... c'est le high-tech de l'époque à ce moment-là. On veut avoir ce qui est de plus récent, de plus nouveau. Fait que c'est un petit peu ce qu'on veut présenter dans notre exposition temps moderne, l'objet domestique au début de l'ère industrielle. On focus sur l'objet domestique, beaucoup ce qu'on retrouvait dans les cuisines, mais aussi tous les objets en verre aussi qu'on trouve pour la vaisselle, la céramique, les bouteilles aussi, les médicaments, tout ce qui était fait en verre aussi. Des outils aussi nouveaux, en fait, une nouvelle production au niveau des outils, des nouveaux appareils comme la machine à écrire qui apparaît à cette époque-là. En fait, la profession de secrétaire, métier de secrétaire devient plus... ça transfère de l'homme à la femme. La machine à écrire apparaît pour vraiment, comment je dirais, améliorer toute l'efficacité du travail de bureau. Les bureaux sont réorganisés parce que là, on travaille plus avec des productions de factures puis de commandes. En fait, le niveau du métier de secrétaire apparaît. Donc, on a une belle machine à écrire représentative de cette époque-là. On va faire une ouverture virtuelle dimanche le 21 février à 14 heures qui va être sur Facebook. À ce moment-là, on va élaborer un petit peu plus sur certains exemples d'objets qu'on a dans la collection. Évidemment, le musée ouvre au public à partir du 15. L'exposition va être aussi accessible pour les gens qui viennent sur place. Et l'exposition va être présentée jusqu'au 22 décembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada